Vous restez combien de temps à Istanbul ? 3-4 jours. Et donc après, c'est quoi ? Izmir ? Euh, je sais pas. On voyage. Tu sais, c'est pas l'endroit qui compte. C'est d'être utile. Oui, c'est bien. Donc t'es le seul à pas être au courant, comme d'hab. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Sylvain, l'infirmier. Sa femme s'est barrée, en Turquie, avec son fils. Ton fils est toujours là-bas ? Il pourrait pas aider ? Elle a complètement pipoté. Maintenant, elle est là, quelque part, avec son môme. Ok, et du coup, hop, magie, tu te souviens que t'as un fils. Est-ce que la nana lui a envoyé une photo entre-temps ? Une, mais bon... Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi ? On l'a localisé. C'est le racleur. Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. Officiellement, on n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. C'est un trop gros merdier. C'est dur, mais il faut savoir autre chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas, qui se rendent compte que la réalité est pas là, autour du prospectus, et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule. Le petit, c'est bien, il faudra le former. Il pointe-là, pointe-là. Sylvain, j'espère que tu m'entends. Mais on est à Raqqa et j'ai besoin d'aide. Je vais aller taper directement au ministère. Non, mais la Syrie, on peut rien faire. Mais vous vous foutez de nous ? Je voudrais juste poser une question. Vous pouvez nous aider ou pas ? Je suis Syrien, j'ai eu l'Asie pour lutter qu'en France. Débrouillé, c'est toi la DGSE ? Ce que tu fais nous intéresse. Des réseaux à Raqqa. Il y a 120 kilomètres, plus des patrouilles. La frontière, je l'ai pas assez. C'est très risqué. Nous, qu'est-ce qu'on peut fuir, là ? Trouver l'argent, déjà. Vous savez qui vous a échopé ? C'est un héros. Ça se trouve, on est en train de nous trahir. Maintenant, à police ! Tu te rends compte que si ça merde, tu as deux morts sur les bras ? Sous-titrage ST' 501